Nombreux sont les joueurs qui attendent de pouvoir enfin expérimenter Bloodborne sur PC. Et pour ceux qui sortent de leur grotte, sachez que c'est désormais possible. Je sais que ça pourrait être compliqué pour certains, c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente un guide complet sur l'installation de Shad PS4 et Bloodborne. Sachez néanmoins que le téléchargement drone piraté est illégal, et que par conséquent je ne vous montrerai pas comment obtenir le jeu, mais Google est votre ami. Pour commencer il faut télécharger l'émulateur Shad PS4. C'est ce programme qui permet l'émulation de Bloodborne. La dernière version disponible sera peut-être différente de la mienne, alors téléchargez bien celle qui est le plus haut dans la page en cliquant sur Asset et en choisissant l'option comportant Win64-QT. Il suffit ensuite de l'extraire à l'emplacement de votre choix. Lancez maintenant Shad PS4. Ouvrez les paramètres en commençant par choisir le français ou la langue de votre choix, activez la vérification de mise à jour au démarrage pour avoir toujours la dernière version disponible, et vérifiez que la journalisation est bien réglée sur Async. Dans l'onglet graphisme, sélectionnez votre carte graphique et indiquez la résolution de votre écran. Il s'agit uniquement de la taille de la fenêtre et non pas de la résolution interne au jeu. Ce paramètre sera choisi plus tard. Vous pouvez maintenant appliquer et enregistrer les paramètres. Comme dit plus tôt je ne vous dirai pas comment télécharger Bloodborne, mais pour l'installer il faut cliquer sur Fichier, Installer des packages, puis sélectionnez le fichier .pkg de votre jeu et ensuite le fichier de la mise à jour 1.09. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Ensuite clique droit sur le jeu, Cheat et Patch, onglet Patch, télécharger les patches. Sélectionnez Shad PS4 en bas, puis cochez Skip Intro, Disable Chromatic Aberration, Disable Motion Blur, 60fps, Force Enable Old Hunters TLC, et plus bas, la résolution à laquelle vous souhaitez jouer. Attention car plus la résolution est élevée, et plus ce sera gourmand en ressources. Alors je vous conseille de laisser par défaut au début pour voir déjà comment le jeu tourne sur votre machine. Ensuite il vous suffit d'enregistrer. Techniquement le jeu est déjà prêt à être lancé, mais plusieurs modes sont à télécharger pour corriger les principaux problèmes de l'émulation. En premier lieu, Bloodborne Visual Tweaks, qui sert à désactiver plusieurs effets pour améliorer grandement les performances. Allez simplement dans l'onglet Files, et téléchargez Bloodborne FPS Boost 1.0. En second lieu, Reduce Map Light Intensity, pour réduire les effets de lumière qui dans le cas contraire sont limite aveuglants. Téléchargez le fichier en fonction de la résolution dans laquelle vous jouez. Special FX Restoration Mode, pour réactiver certains effets dans une version beaucoup moins lumineuse. Ici, un seul fichier à télécharger. Bloodborne PC MU Rainbow Blackness Fix, qui permet de régler certaines textures qui apparaissent avec une couleur arc-en-ciel. Et pour finir, le plus important, Bloodborne PC Sounds, qui permet de restaurer les sons du jeu. Seulement trois langues sont disponibles, l'allemand, le japonais et l'anglais, alors téléchargez celles que vous préférez, et il faudra bien évidemment jouer dans cette langue pour que les sons fonctionnent. Pour installer chaque mode, rien de plus facile. Ouvrez le dossier avec tous vos modes téléchargés, et ouvrez à côté le dossier d'installation de Bloodborne, QSA 0.373, et enfin DVD Route-PS4. On commence par ouvrir Bloodborne FPS Boost, et on glisse le dossier Map dans DVD Route PS4, en remplaçant à chaque fois les fichiers. On fait la même chose avec Bloodborne Reduce Light Intensity. Ensuite, pensez à supprimer le dossier SFX, et glissez celui du mode SFX Restore à la place. Glissez également le dossier MTD du Rainbow Fix, et enfin, depuis Bloodborne Soundpack, glissez tous les fichiers dans le dossier Sound. En principe, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à brancher une manette et lancer Bloodborne. Pensez bien à régler la langue audio sur anglais, car dans le cas contraire, vous n'aurez aucun son. Il peut quand même arriver que le jeu démarre sans aucun son, dans ce cas-là, fermez-le et relancez-le. Et voilà, ce petit guide est terminé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sur ce, je vous laisse avec un petit bout de mon gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501